Allo les jeunes, vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Eh bien, on est là, on est là, on est confinés à la maison comme vous autres. Et puis, on respecte les consignes, les deux mètres de distance, se laver les mains pendant 20 secondes, et on va bien se laver les mains pendant 20 secondes. Désormais, on va se voir deux fois par semaine, les mardis et les jeudis, à travers une petite capsule que j'ai préparée pour vous sur comment faire certaines réparations à la maison, comment préparer certaines choses, trucs à la maison, et surtout, comment vous divertir. Ça, c'est juste pour vous, et je vais prendre vos suggestions aussi, et ce que vous aimeriez comprendre, connaître, et puis ensemble, on va pouvoir y répondre. Et comme je vous dis, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment préparer ce qu'on appelle, alors le terme, c'est un gel hydroalcoolique, ce qu'on appelle un détergent à main. Et c'est juste parce qu'on voit que quand on va à la pharmacie ou au supermarché, on n'y trouve pas. Et ce genre de choses, mais c'est simple et facile, et ensemble, je vais vous montrer les produits, et puis, comment les préparer, comment les mixer, et puis comme ça, vous aurez partout où vous passez votre petite bouteille dans la poche, où vous pouvez vous désinfecter les mains, et puis, éviter de mettre une barrière avec ce virus-là, qui ne cesse d'ébranler les mondes et nous ébranler aussi. Alors, à très bientôt, je reviens pour vous montrer comment procéder à la préparation. D'accord? Merci. Donc, pour combler l'absence des gels hydroalcooliques dans nos pharmacies ou nos supermarchés, on peut en fabriquer à la maison dans quelques étapes simples. Donc, premièrement, nous aurons besoin de la calafriction, de la glycérine, de l'essentiel, avec un contenant pour mettre le mélange à la fin. Téniment, nous sommes supposés d'utiliser la calafriction de 99%, mais comme nous n'avons que celui de 70%, ça fait l'affaire. Et, pour terminer, nous aurons aussi besoin d'un bol, bien sûr, pour faire le mélange. Donc, nous allons commencer. Nous aurons besoin d'un demi-tasse d'alcool. Donc, j'ouvre mon alcool pour pouvoir le mettre. Juste un instant, je ne suis pas assez forte. Un demi-tasse d'alcool. Que nous aurons versé, bien sûr, dans notre bol en mélange. Ensuite, nous aurons besoin d'un tiers de glycérine, juste ici. Prenez la cuillère, que vous énerve bien tout, tout, tout en vie dans le cœur, que tu tombes. Et bien sûr, l'huile essentielle pour pouvoir donner une bonne odeur. Nous, nous avons pris la saveur de citron. Parfait. Donc, on peut rajouter 20 à 40 gouttes. C'est comme vous désirez. Je vais en rajouter 20. Parfait. Donc, juste le mixer. Tranquillement. Quand vous allez faire, vous pouvez voir la glycérine. Vraiment, ça fait comme se mélanger avec l'alcool. Ça fait comme une petite couche blanche. Parfait. Et ensuite, on va tout verser dans le pot. Toujours prendre un entonnoir, comme ça, ça évite de faire les dégâts. On va juste le sucrer un peu, pour bien le lancer. Et voilà, c'est prêt pour l'utiliser. Bien sûr, il ne faut pas oublier que tous les produits faits à la maison, il faut mettre une date d'expiration, parce que ça ne peut durer que 3 mois seulement. Donc, juste vous montrer quelques points. Ah, j'espère qu'on vous a appris comment bien mettre. Il faut toujours faire ça, comme ça. Bien prendre le pouce en dessous des ongles, entre les droits. Et comme ça, vous avez des mains saines contre le coronavirus. Ce tombeau, tu n'auras plus de famille. Ouvre la porte ! Ouvre-la ! Ouvre-la ! Ça te foutre ! Comme tu voudras. Avec ou sans toi, je vais entrer dans ce trombone. Tu crois que ta flèche peut m'atteindre avant que j'appuie sur la détente ? Tu ne l'arras, n'hésite pas ! C'est bon, baisse ton arme ! Il ne faut pas qu'il parraîne au tombeau de Imiko ! Tu ne crois pas à ces bêtises, j'en suis sûr. Dis à ton père d'ouvrir la porte, ou c'est un homme mort ! Il n'y a que toi qui peut le convaincre, Lara. Le transport est déjà en route. On pourra tous qu'il est s'il est de l'oublier.